Cette vidéo va vous présenter le projet équipement nautique écologique en images. Tout d'abord le contexte. Nous travaillons pour le skipper Annabelle Boudino qui navigue sur classe Mini 650. Avec son association Agro 650, elle a pour but de promouvoir l'utilisation des fibres écologiques dans le milieu maritime. Elle participera à la compétition Mini Transat 2013. Voici un bref aperçu des équipements réalisés en situation. Nous allons maintenant détailler chacun des projets. Pour commencer, voici le bail à boutes. Un bail à boutes est un sac qu'utilisent les marins pour ranger les bouts et accessoires. Le matériau écologique utilisé est composé de fibres de jute et d'une matrice en latex. Voici une présentation de notre concept choisi, ce qui donne au final ce résultat. Le principe de matossage consiste en l'action de déplacer le matériel d'un côté à l'autre du navire. Cela permet d'équilibrer le bateau pour ne pas perdre de vitesse. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette photo, tous les membres d'équipage sont sur un seul bord. Là aussi pour donner de l'équilibre au bateau. Notre système de matossage doit être écologique et promouvoir les fibres végétales dans le milieu marin. C'est pourquoi nous utilisons la jute et le lin. Notre système doit aussi limiter l'effort du marin, car celui-ci doit déplacer les 200 kg de charge fréquemment durant la course. Et enfin, il doit limiter l'encombrement et être facile d'utilisation pour ne pas gêner l'utilisateur. Pour répondre à ces différents besoins, nous avons utilisé différentes méthodes telles que l'analyse fonctionnelle avec ce diagramme SADT. Nous avons alors réussi à créer différents préconcepts grâce à la méthode de brainstorming. Pour enfin choisir un sac triangulaire pour faciliter sa mise en place et ainsi limiter l'encombrement. Ce sac est réalisé avec de la toile de jute associée à du latex et à une partie rigide. Ce sac peut se plier afin de limiter lui encore son encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est ensuite maintenu sur les parois du bateau avec une toile de jute et un système d'accroche composé de mousquetons. L'objectif de ce sous-projet était de rendre autonome en énergie électrique le voilier en mer. Cette énergie sera utile pour alimenter tous les appareils électroniques dont Annabelle Boudino a besoin lors de la navigation telle que le GPS ou bien le pilote automatique. Après une étude de toutes les énergies renouvelables entourant le voilier en mer, nous nous sommes dirigés avec le conseil d'Annabelle à récupérer l'énergie mécanique présente à proximité du navire. Durant le projet, à l'aide des différents principes technologiques existants, nous avons généré des concepts adaptables à la navigation navale, notamment des principes technologiques tels que la pièce d'électricité et l'électromagnétisme. Ce genre de système sera amené à se développer encore dans l'avenir avec l'arrivée de nouvelles technologies innovantes telles que les polymères actifs. Nous remercions Samuel Gomez pour le suivi de notre projet. Annabelle Boudino et Yann Meyer pour les informations qu'ils nous ont fournies, ainsi que Rémi Lacha pour l'aide à la fabrication des matériaux.